Salut tout le monde, bienvenue dans mon deuxième bomb date. Je suis présentement à 27 semaines, c'est le jour de mon semi-universaire. Donc je viens de passer à 27 semaines donc je suis officiellement au début de mon troisième trimestre. Donc je me suis dit avant d'être trop avancée que ce serait le bon moment de filmer mon bomb date du deuxième trimestre. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc dans la vidéo je vais vous parler de mes symptômes, de l'évolution de ma grossesse jusqu'à maintenant. Si jamais vous avez manqué mon bomb date du premier trimestre, je vais mettre la vidéo juste ici. Donc vous allez pouvoir aller la regarder avant celle-ci pour pouvoir savoir comment ça s'est passé dans le premier trimestre pour moi. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Donc pour mon bomb date du premier trimestre, je vais encore une fois me fier à mon album, mon journal de grossesse et album de bébé éventuellement et même ça va jusqu'à 5 ans. C'est de Rainbows and Lollipops si ça vous intéresse. Mais c'est ça. Dans le fond, ce que j'aime, c'est que je peux écrire vraiment chaque mois qu'est-ce qui se passe, ses symptômes, tout ça. Donc ça va vraiment m'aider parce qu'on dirait que, c'est ça, je réfléchissais à ce que j'allais vous parler dans cette vidéo-là. Puis c'est quand même simple que j'ai rien à dire pour le deuxième trimestre. Tu sais, comme le premier trimestre était tellement intense, genre les symptômes, c'était intense, c'était comme la découverte du fait que j'étais enceinte et tout ça. Donc j'avais l'impression que le deuxième trimestre a été un long fleuve tranquille, mais je vais quand même vous décortiquer tout ça, pas semaine par semaine, mais mois par mois. Donc on commence au quatrième mois, donc à la semaine 14. C'est juste après que j'ai filmé mon premier bomb date. Puis dans mon premier bomb date, si vous vous souvenez, je vous disais à quel point ma vie était pénible, mon odorat, c'était le sens que je détestais le plus. J'avais mal au coeur, j'aimais comme rien, tout puait. Heureusement pour moi, dès mon quatrième mois de grossesse, ça a commencé à se dissiper. Donc j'avais plus de nausées, puis j'ai commencé à retrouver graduellement mes goûts. Donc ça, c'est vraiment super parce qu'étant une grande gourmande, qui aime ça, genre cuisiner, goûter à plein d'affaires, j'ai commencé à trouver ça un petit peu pénible, de rien manger, de manger juste des hot-dogs, des croissants, puis aller au chocolat. Fait que c'est ça. J'ai commencé à retrouver mes goûts tranquillement. Aussi, contrairement au premier trimestre, j'ai commencé à regagner plus mon énergie. Vraiment, j'avais l'impression de me retrouver enfin. Ça faisait tellement longtemps, on dirait. Puis avec du recul, ça faisait pas si longtemps que ça, mais on dirait que ça faisait une éternité, que je me sentais comme une autre personne. J'avais pas d'énergie, je me sentais tout à malade. Fait que c'était vraiment comme une libération, là, de me sentir vraiment plus énergique. Je pouvais recommencer à faire du ménage, à me faire de la nourriture, puis tout ça. Mais j'avais toujours envie de pipi, puis ça, c'est encore quelque chose d'actuel. J'ai quand même vraiment souvent envie. Je dirais qu'au premier trimestre, j'avais pas vraiment tant que ça, plus envie que d'habitude. Mais vraiment, au deuxième trimestre, là, j'ai commencé à vraiment remarquer que j'avais plus envie. Sinon, aussi, côté symptômes, j'ai commencé à avoir vraiment mal aux nerfs sciatiques, là. Comme quand on faisait des commissions, mettons, on allait, je sais pas, à l'épicerie. Puis quand j'étais en mouvement, c'était pas si pire, mais dès que je m'arrêtais, ça commençait à me faire vraiment mal. Je savais pas dans quelle position me mettre. Fait que je me suis procuré un coussin de grossesse, puis ça a changé ma vie. Ça a changé mon sommeil parce que moi, je suis quelqu'un qui dort habituellement sur le ventre. Tu sais, genre, les bras, je me sens sur mon arrière avec ma jambe sur le côté. En tout cas, la position de sommeil idéale. Ou des fois, j'aime ça, genre, me retourner sur le dos, tu sais. Mais là, enceinte, c'est pas ça, là. C'est sur le côté. Fait que c'est ça. C'était bien difficile. On dirait que j'avais tout le temps le goût de me retourner sur le ventre, puis, tu sais, j'avais comme pas encore une super grosse bédaine, là. Fait que c'était difficile de dormir, là. Puis, on dirait que je trouvais pas de position confortable. Mais le coussin de grossesse, ça m'a vraiment aidée. Puis, ça a vraiment soulagé aussi mes douleurs aux nerfs sciatiques. On dirait, tu sais, c'était vraiment plus rare que ça m'arrivait avec ça. Donc, sûrement que ça a aidé ma posture, puis à soutenir un peu plus mon corps. Sinon, au quatrième mois, on a aussi commencé à faire des petits achats pour bébé. Parce que, c'est ça, le premier trimestre, on n'osait pas trop acheter parce qu'on avait peur d'avoir des mauvaises nouvelles, que je vive une fausse couche ou que le test Harmonie, finalement, révèle des choses moins fun. Fait que, c'est ça, on voulait plus faire de déception. Fait qu'on avait comme rien acheté. Mais là, dès que je suis rentrée dans mon deuxième trimestre, on a acheté la poussette, la coquille. On a acheté ses premiers petits vêtements, son petit transat aussi, dans lequel on va le mettre quand il va être né. Donc, on a peinturé la chambre aussi, dans laquelle je me trouve d'ailleurs. Donc, c'est ça, ça a vraiment été comme le début des achats excitants pour bébé. Aussi, c'est le 18 juin, donc, juste à comme 18 semaines pile ou un petit peu avant, qu'on a pu sentir le bébé pour la première fois. Puis, c'était tellement un beau moment, c'était tellement émouvant. Je pleurais ma vie, là, après. C'était vraiment spécial. Tu sais, j'avais mes mains sur mon ventre. Puis, Sam, il jouait de la guitare. Parce que, si vous ne savez pas, Sam, il joue de la guitare de façon récréative. Donc, c'est ça, Sam, il jouait de la guitare. Puis, moi, je me versais sur cette chaise, d'ailleurs. Puis, j'avais mes mains sur ma bédaine. Puis, tu sais, ça faisait plusieurs semaines que j'espérais donc sentir quelque chose. Puis, on dirait qu'à chaque fois, je sentais juste mon cœur, là, tu sais. Parce qu'enceinte, totalement, les vaisseaux sont bien dilatés qu'on me dirait que je peux prendre mon pouls de n'importe quel endroit sur mon corps. Ça fait que je mettais mes mains sur ma bédaine. Puis, on dirait que je sentais juste mon cœur. Puis là, j'ai senti le plus petit tapotement du monde. Ça m'a fait penser à... Tu sais, quand tu as comme la paupière qui bouge du sol, là. Ça fait genre... Ça me faisait penser à ça comme sensation dans mon ventre. Puis, je suis allée, oh mon Dieu, Sam, Sam! Puis là, Sam aussi, il l'a senti. C'était vraiment, vraiment subtil, là. J'ai essayé après ça de le faire sentir à d'autres personnes puis ils ne se sentaient pas, là. Je pense que ça prenait vraiment ses parents qui avaient assez de motivation pour pouvoir le sentir. Mais, oh my God! Puis là, on était tellement émus les deux, là. Ça a tellement été un beau moment. On dirait que ça concrétisait tout ça. Parce qu'avant de le sentir, bien, tu sais, je devais attendre à mes rendez-vous de suivi de grossesse pour me faire dire que tout était correct pour entendre son cœur. mais c'était tellement pas concret. Tandis que là, de pouvoir le sentir chez moi, on dirait que c'était fou, là. Ensuite, cinquième mois de grossesse. Donc, même chose. Pour vrai, le deuxième trimestre, ça a vraiment été une révélation, là. Surtout le début du deuxième trimestre, là. Comme, vraiment, j'ai retrouvé mon énergie. Au début du cinquième mois, on est aussi parti en voyage en Gaspésie. Écoutez, on a fait de la randonnée, toutes sortes d'affaires. Est-ce que vous n'avez pas vu ces vlogs-là? Je vais les mettre ici, là. Ça n'a pas vraiment rapport avec le bomb date. Mais pour vrai, je vivais ma best life, là. Je faisais mes activités normales. C'est sûr qu'à aller fort, j'étais plus fatiguée, mettons, qu'à l'habitude. Tu sais, mettons, on a fait une randonnée, une longue randonnée, de genre 7,2 kilomètres en montagne. Puis, tu sais, avec un bon rythme, là. Je n'ai pas pris de pause, ben, ben, là. Mais la différence entre la Caroline habituellement et la Caroline, en fait, c'était qu'une fois qu'on a eu terminé cette randonnée-là, je n'étais plus là. Je n'avais plus le cerveau. Je n'avais plus d'énergie. J'étais complètement vidée. Tu sais, normalement, j'aurais pu consulter ma journée, mettons. Là, c'était impossible. Je me suis couchée à 6 heures. Fait que c'est ça. Je dirais que, tu sais, j'ai de l'énergie pour faire mes activités normales, mais ça me rend vraiment dedans plus vite que normalement. Sinon, je peux vraiment dire au cinquième mois que je n'avais plus aucune aversion alimentaire. J'ai vraiment retrouvé mon appétit de d'habitude. Recommencer à bien manger, tu sais, à manger plus équilibré, à essayer des nouvelles recettes. Fait que ça, c'est vraiment un soulagement, là, pour moi. Aussi, nous, ben, je suis enceinte pendant la COVID. Évidemment. Puis là, ils ont comme assoupli les mesures. Donc, le 29 juin, mon chum a pu venir à son premier suivi de grossesse avec moi. Puis c'était vraiment le fun de pouvoir, tu sais, vivre ça enfin avec mon chum parce que j'avais vraiment l'impression d'être toute seule, tu sais, dans ma grossesse, tu sais. Surtout au premier trimestre, quand personne ne le savait. En plus, j'avais mes rendez-vous que je devais aller toute seule. On dirait, tu sais, je l'expliquais à Sam, mais c'est pas pareil de se le faire expliquer puis de le vivre. Fait que c'est ça. Il a pu venir avec moi à mon suivi de grossesse. Il a entendu le coeur pour la première fois puis là, tu sais, il était comme vraiment ému, là. Ça l'a vraiment touché de voir ça, tu sais, parce que, veux, veux pas, pour lui, c'est vraiment abstrait, là, tu sais. Oui, j'ai grossi puis j'ai des drôles de symptômes, mais tu sais, à part ça, tu sais. Fait que c'est ça. Le fait d'entendre son coeur, de le sentir un petit peu bouger, là, c'est comme vraiment wow. Puis on a aussi eu notre deuxième écho, le 13 juillet. C'était tellement un beau moment. Encore une fois, ça m'a pu venir. J'étais vraiment contente. Puis c'est ça, on était ensemble. Ça a duré, là, deux heures. L'échographie, c'était intense. Mais c'est ça, on a pu vraiment toujours voir le bébé, la technicienne, l'échographiste, en tout cas, je sais pas trop son titre. Mais elle était vraiment gentille aussi. Elle nous montrait tout. Puis c'était vraiment un beau moment, là. J'étais émue. Puis le bébé, il bougeait tellement. Ça avait pas de bon sens. C'était comme, je sais pas, là, un athlète olympique, là, un artiste de cirque, je sais pas, là. Il bougeait tellement que des fois, elle avait de la difficulté à voir, là, tu sais, puis après avoir ses photos, il a fallu qu'on prenne une pause parce que là, ça n'allait plus. C'était comme, il bouge trop, là. Même que le médecin a dû venir voir de lui-même parce qu'elle arrivait pas à prendre certaines photos. Puis là, j'étais comme, oh my god, est-tu correct, tu sais, quand il appelle le médecin, l'habitude, c'est pas super. Mais non, c'était vraiment juste parce qu'il bougeait trop. Mais tout était beau, fait que, encore une fois, un soulagement. Il y a ses 10 doigts, ses 10 orteils, toutes ces organes sont là. Ah, my god! Ouais, tout son développement se passait super bien. Bien, il se passait. J'imagine qu'il se passe encore bien, mais c'est ça. La partie plate, c'est que c'était la deuxième et dernière échographie. On touche du bois, mais en tout cas, j'espère, parce que si j'ai une autre échographie, c'est parce qu'il y a des choses inquiétantes. Donc, je vais espérer ne pas en avoir d'autres. Mais, ah, c'est tellement le fun, les échographies, là, pour vrai. C'est ça. C'est des beaux moments. Donc, c'est ça. Sinon, on a continué de faire ses petits achats. On a acheté sa commode, on a acheté ses premières couches. Les grosses étapes. Puis, finalement, le sixième mois, donc le mois qui vient de se terminer pour moi, ça a été un mois où ma BDL a vraiment pris de l'expansion, pour vrai. En comme quelques semaines, ma BDL a vraiment poussé. Puis, ça a fait en sorte que j'ai commencé à avoir des douleurs au dos quand même, au bassin surtout. Tu sais, comme des fois, je me lève puis j'ai de la misère à marcher, là. Tu sais, je boite un peu. Ou, tu sais, m'asseoir justement, me lever, me coucher. Ça demande un effort olympien. Fait que tu sais, j'ai commencé à avoir des douleurs. Puis là, je voulais vraiment trouver un moyen de rester en forme enceinte parce que mon abonnement est venu à échéance au gym. Puis là, c'est sûr, on serait que j'étais comme « Bon, qu'est-ce que je fais? » Parce que ça ne me sentait vraiment pas d'être une large humaine. Déjà que je suis en retrait préventif du travail. En plus, c'était si je ne bouge pas, là, à un moment donné. Fait qu'on s'est procuré un vélo stationnaire. Puis, j'ai reçu aussi un ballon d'exercice. En fait, c'était un cadeau de Noël. Qu'on a eu plus tard. Mais ça, ça a changé la vie, là. Fait que c'est vrai. Wow. Ça me permet de justement m'entraîner. Tu sais, le vélo stationnaire, c'est pas dangereux, là, enceinte. Il y a des poignées. Je peux me tenir. Il n'y a pas vraiment de risque de chute. Ça ne bouge pas. Puis, je peux écouter mes vlogs en même temps. Fait que c'est comme le rêve. Puis, le ballon, ça aide tellement, là, à faire tous mes étirements, là, justement, pour mon bassin, mon bas du dos, tout ça. Ça aide vraiment. Pour vrai, les journées que je ne le fais pas, je vois vraiment la différence dans mon corps, là. Fait que c'est ça. Je m'entraîne quand même 4... Bien, je fais mon vélo, mettons, 4-5 fois par semaine avec mon ballon. Puis, je fais des cours d'aquaforme prématales aussi, une fois par semaine. D'ailleurs, ils finissent la semaine prochaine. Très triste. Mais c'est ça. Fait que ça me permet vraiment de me garder en forme. J'y tiens, là, pour vrai, parce que je le vois vraiment dans mon énergie, dans ma motivation, puis surtout dans mes douleurs lombaires. Quand je ne bouge pas, non, ça ne le fait pas. Fait que c'est ça. Je reste en forme grâce à ça. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Sinon, autres symptômes, le bébé, là, ce n'est plus un petit mouvement comme ça de paupière qui bouge. Quand il bouge, c'est rendu vraiment intense depuis, je dirais peut-être 3 semaines, depuis le début août. Je suis allée chez mon amie au début août, puis j'étais assise justement sur une chaise, là, justement, puis j'ai regardé ma bédaine, puis j'ai vu ma bédaine faire tout, tu sais, comme vraiment, je le sentais vraiment profondément, là, tu sais, plus fort. Mais là, que ma bédaine bouge, ça, je trouve ça vraiment spécial. Elle ne bouge pas encore énormément. Faut dire que aussi, mon placenta est à l'avant. Fait que peut-être que ça atténue les mouvements, je ne sais pas. Mais définitivement, je vois ma bédaine bouger, là, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Puis je le sens aussi vraiment qui est fort, là. Puis des fois, avec la vessie, puis ça, c'est la pire affaire. Je suis comme, non, qui est que moi n'importe où, mais pas dans la vessie. Parce que ça, je ne peux pas, là, il faut que j'aille aux toilettes tout de suite. Mais sinon, c'est vraiment le fun quand quelqu'un qui donne des gros coups, là, des fois, je suis comme, ouh, tu sais, ça me saisit, là. Fait que ça, c'est vraiment, comme spécial. Puis c'est sûr, à partir du sixième mois, là, vraiment, je le sentais tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est le fun aussi. C'est rassurant, tu sais, de se dire, OK, bien, tout va bien. Tu sais, il bouge, il bouge encore. Tout est correct. Sinon, côté alimentation, j'ai vraiment plus d'envie de sucrer. C'est fou parce que, tu sais, d'habitude, je suis vraiment quelqu'un qui préfère le salé. Des chips, dès nos mois, je pense être à travers les sacs. Mais, tu sais, encore plus, j'adore les chips. Je ne vous contrôlerai pas de mentir. Mais j'aime vraiment, vraiment le sucré, là, genre le chocolat, les bonbons, la crème glacée. Genre, j'ai des cravings de crème glacée. J'aime vraiment ça. Je n'ai pas énormément, tu sais, de gros cravings que je suis comme, oh my God, ça me prend, là. Mais, mettons, comme là, j'avais un craving cette semaine de crème glacée, là. Je voulais vraiment de la crème glacée. Je n'en avais rien besoin. Puis, il y a eu aussi une fois où j'ai eu un craving de gâteau aux carottes. Ça fait qu'on est allé s'acheter du gâteau aux carottes, mon chum, mais c'est pas trop fait de prier. Mais, c'est ça. Vraiment des envies de sucré. C'est spécial. Par contre, j'ai fait mon test de diabète de grossesse le 18 août. Et ça, je n'ai vraiment pas aimé le petit jus. C'était... Ça m'a tellement levé le coeur, là. Ça m'a tout pris pour le boire. Parce qu'il faut comme que tu boives le petit jus sucré en 5 minutes. Ça m'a tout pris pour finir de la bouteille. Surtout que j'avais pris le gros test. Parce qu'il y a comme deux tests. Ma médecin m'a proposé les deux. Il y en a un qu'il y a moins de jus. Puis, ils te font... C'est comme moins long, là-bas. Il te reste une heure. Le jus, il y en a moins. Puis, ils te font une prise de sang. Ou le... Mais celui-là, il y a des chances que tu aies à le refaire. Tandis que moi, j'ai choisi de faire directement le gros test pour ne pas avoir à le refaire. Ça fait que la bouteille, c'était une grosse bouteille de jus. Puis, ils te font comme trois prises de sang plus une piqûre dans le doigt. Je ne sais pas si le petit test, ils font la piqûre dans le doigt. Mais, en tout cas, c'est comme vraiment un processus. Il fallait que je reste deux heures. Ça fait que c'était... 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 Voyons, je sais-tu parler? C'était intense. Puis, ça, c'est un autre symptôme aussi de la grossesse. Genre, je trouve que je manque d'éloquence. J'ai de la difficulté, des fois, à trouver mes mots, là, tu sais. Ou genre, j'ai du genre des blancs de mémoire pour des affaires niaiseuses. Comme hier, à mon cours d'aquaforme, justement, il y a une fille qui me demande si je suis rendue à combien de semaines. Puis, je ne savais même plus que je suis rendue à combien de semaines de grossesse. Mais comme pour le temps, ma grossesse occupe toutes mes pensées. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Mais c'est ça. Des fois, j'ai comme des... Je deviens comme un petit peu niaiseuse. Ça fait que c'est ça. Je disais... Je parlais du diabète de grossesse. Et boy, je vais dans tous les sens. Mais ouais, c'est ça. Le test de diabète, je l'ai fait. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, je me dis pas de nouvelles, pas de nouvelles. Parce que ça fait plus qu'une semaine. Puis, je pense qu'ils ont les résultats en dedans de 4 points de jour. À suivre. Mais, c'est ça. Sinon, aussi, dans le deuxième trimestre, on a eu notre shower de bébé. Donc, ça, c'est vraiment un bel événement. Pour vrai, j'avais tellement hâte de vivre ça. Puis, mon chum était là. Puis, toute la famille était là. Nos amis étaient là. Puis, c'est ça. C'était vraiment un beau moment. Là, tu sais, outre... Oui, on a été vraiment gâtés. Mais, outre ça, tu sais, juste de voir tout le monde qui s'était déplacé pour venir souhaiter la bienvenue à notre petit bébé. Bien, c'était vraiment touchant. Ça fait que c'est ça. Puis, si jamais vous avez manqué la vidéo, je vous ai fait une vidéo, dans le fond, que je vous montre tout ce qu'on a reçu au shower. Ça fait que je vais vous la mettre là. Il peut y avoir beaucoup de vidéos dans ce coin-là. Mais, c'est ça. C'était vraiment un beau moment. Puis, voilà. Ça fait que là, on serait rendus au moment où je vous montre ma bête. Je ne sais pas si c'est biaisé, étant donné que je suis rendue à 27 semaines. Mais, on va dire que... On va dire qu'on est hier. Puis, je suis à 26 semaines et 6. Donc, je vais vous montrer ma bédaine. Là, c'est sûr que j'ai comme le pire chandail pour vous montrer. De face, tu sais, elle commence à s'élargir un peu. Mais, c'est quand même pas si pire. Mais, elle a l'air de ça. Donc, oui, j'ai quand même une bonne bédaine. Je me le fais souvent dire. C'est quelque chose qui me gosse un peu. Mais, en tout cas... Non, il n'y a pas de jumeaux. Non, tu sais. Puis, elle suit sa courte de croissance. Mais, oui, j'ai quand même une bonne bédaine. Puis, d'ailleurs, c'est drôle parce que tantôt, j'ai regardé mon bomb date du premier trimestre pour me souvenir un petit peu de ce que je vous avais dit. Puis, à la fin, je lui ai dit que ma bédaine... que j'ai une grosse bédaine. Je ne sais pas quoi. Mais, t'es tellement petite. Ça n'a pas de sens. Fait que, c'est ça. Sur moi, quand je vais faire mon bomb date du troisième trimestre puis que je vais regarder ma bédaine de cette vidéo-là, je vais me dire « Oh my God, ma fille, t'es pas prête. » Mais, oui. Je trouve que j'ai quand même une bonne bédaine. Mais, je suis vraiment contente d'avoir une bonne bédaine parce que j'avais tellement hâte d'être enceinte. Puis, même enceinte, j'avais tellement hâte d'avoir ma bédaine que là, je suis comme « Ah oui, j'ai ma bédaine puis j'en profite. » Mais, je ne vous cacherai pas que, rendue là, à 27 semaines, je commence à avoir un petit peu hâte de ne plus être enceinte parce que, c'est ça. Comme je vous le disais tantôt, j'ai quand même pas mal de douleur au dos puis, c'est ça. Je suis quand même épuisée rapidement. Ah oui, puis il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire côté symptômes, c'est que je ne tolère pas la chaleur. Ça n'a pas de bon sens. Je vis, tu sais, quand même une bonne partie de ma grossesse pendant l'été et je n'ai jamais aussi peu profité de l'été pour vrai, depuis mon voyage en Gaspésie, qui était au début de l'été, je ne suis vraiment pas allée dehors souvent. Puis, tu sais, on a une belle cour avec un beau setup. Non, je suis comme allée, je suis allée mes tentes dehors peut-être cette fois. Pour vrai, je n'en profite pas. Peut-être parce qu'il fait excessivement chaud ces dernières semaines que je capote. Mais, oui, je profite pleinement de notre air climatisé. J'ai hâte à l'automne. Donc, c'est tout pour mon bomb date. On dirait que ça fait une éternité que je veux jaser ça. Mais voilà, c'était vraiment le deuxième trimestre. C'était vraiment un beau trimestre. Puis, j'avais peur d'avoir rien à dire. Vous voyez, ça fait plus que 20 minutes que je parle. Puis, j'avais en masse de choses à dire. Mais c'est ça, pour vrai, à date, je ne peux pas me plaindre. J'ai quand même vraiment une belle grossesse. Hormis les nausées et les aversions alimentaires un peu intenses du premier trimestre. Depuis, je surfs vraiment sur une belle vague. Fait que j'espère que mon troisième trimestre va se passer aussi bien. on va voir. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé mon bomb date du deuxième trimestre. N'hésitez pas à mettre un thumbs up. Puis, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre la fin de ma grossesse. Puis, nous, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501